salut à toi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai pour toi cinq gestes que tu peux faire pour impressionner tes amis et les supporters donc ces cinq gestes sont archi dur à réaliser mais quand tu les fais tout le monde va crier ça sera déjà c'est des gestes de fou donc le premier geste dont on va parler aujourd'hui c'est le air elastico celui-là j'ai déjà fait sur la chaîne et j'ai déjà montré comment on fait mais si tu sais pas comment le faire en gros tu lèves le ballon en utilisant ton pied faible donc tu utilises la partie entre l'intérieur du pied l'intérieur du pied et l'intérieur pointu tu utilises cette partie pour lever ballon donc tu tapes le ballon avec la semelle tu tapes le ballon avec la semelle pour lever pour le lever en utilisant en utilisant ton pied faible donc cette partie du pied là et aussi tu dois juste la lever un peu aussi en utilisant en utilisant ta cheville tu pousses ta cheville un peu comme ça sur le côté ça va lever donc quand tu fais tac elle va se lever comme ça donc ensuite après ça la partie la plus dure déjà c'est de la lever d'une manière qu'elle vienne juste en face de toi donc elle vient juste en face de toi mais sur du côté de ton pied fort et bien entendu quand tu pousses le ballon comme ça ensuite poum t'es bien t'aider t'es déjà dans la position pour le récupérer en virgule donc ça fait ça tac 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 tu vois donc voilà c'est comme ça que tu fais maintenant ça c'est un geste que bien entendu il est il est très et très impressionnant c'est c'est vraiment du spectacle mais maintenant comme tu le sais c'est qu'un match un match officiel un match réel c'est pas sûr qui va marcher personnellement j'ai vu une fois une personne faire ce geste là c'est alexis sanchez et c'était dans un match de gala un match amical bon adieu il a fait bien entendu dans une pub mais franchement je vais pas te cacher que ce geste là à part alexis sanchez un vrai match officiel de football jamais vu personne le faire donc si tu veux le faire assure toi de bien 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 le maîtriser avant de avant d'essayer de le faire en match parce que en plus qu'il soit dur à faire la situation dans laquelle tu ferais j'imagine que ce soit un défenseur qui est en face de toi et arrêté s'il est en mouvement ce sera beaucoup plus facile beaucoup plus difficile de faire par exemple s'il vient sur toi s'il est en train de venir vers toi ce sera beaucoup plus difficile de le faire que même aussi s'il est en train de reculer donc il faudrait vraiment que toi tu soit arrêté qui soit arrêté et et encore une fois moi personnellement j'ai testé j'arrive à faire le geste mais le défenseur ne part pas sur la fente donc le défenseur ne le défenseur s'arrête le défenseur est comme figé mais il part pas sur la fente c'est à dire que des fois quand je le fais le ballon il reste sur moi par exemple une fois j'ai fait le ballon est resté sur moi donc après le ballon et donc après je devais faire autre chose je vais revenir en arrière et tout ça donc personnellement ça c'est un geste qui est ouais il est super impressionnant à faire mais il est très dur à réaliser en match le deuxième geste dont on va parler maintenant c'est la virgule à la r9 version 2 donc ça ce geste là il est archi dur à réaliser aussi personnellement je maîtrise plus la virgule que cette version là mais pour te donner des petites astuces pour le réaliser toi aussi parfaitement si tu regardes bien r9 le faire r9 il n'arrête pas parce qu'il ya beaucoup de gens que par exemple quand ils vont le faire ils arrêtent le ballon et ensuite ils vont pousser ils vont essayer de le récupérer alors que après maintenant ça peut marcher si toi par exemple tu veux le faire comme ça tu vois chacun a sa manière de le faire mais r9 comme il le faisait r9 est ramené le ballon vers lui tu vois il ramène le ballon vers lui donc il fait tac tac et après il le fait tu vois donc c'est différent c'est différent il ya une différence entre s'arrêter pousser et à la reprendre est une différence entre la ramener et après partir d'un côté tu vois donc c'est ça mais ouais donc si ça tu le fais tu le fais en match que ça soit tes coéquipiers les supporters tout le monde va crier même ton adversaire sommeil va tirer la main il va dire franchement bien joué c'était pas mal ça mais ouais la situation dans lequel je devrais le faire c'est défenseur arrêté t'es arrêté il est en face de toi ou légèrement sur le côté droit donc si il est légèrement sur le côté droit tu peux pousser le ballon pout pout vers lui et ensuite ensuite la reprendre tu vois mais ça c'est aussi un geste compliqué à faire de toute façon tous les gestes qui sont dans cette liste ils sont compliqués à faire mais si tu les fais franchement tu vas franchement tu vas enlever plus d'un ça c'est sûr et certain donc le troisième geste dont on va parler aujourd'hui c'est le sombrero neymar sombrero extérieur de neymar donc ce geste là j'en ai parlé aussi dans la vidéo de neymar 5 gestes partie 2 et ce geste il est archi 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 efficace de 1 et de 2 il est super impressionnant aussi quand tu le fais donc comment je l'expliquais dans la vidéo de neymar partie 2 déjà tu dois utiliser la partie qui est le haut du pied c'est le haut du pied le haut du pied mais la partie plus vers l'extérieur tu vois et c'est pas aussi l'extérieur pointu parce que l'extérieur pointu il est plus vers le bas il est plus ici le haut du pied extérieur c'est plus un peu plus vers ici donc donc voilà et ensuite comment tu veux le faire déjà tu as deux manières de le faire c'est où le ballon il a arrêté tu vois il a arrêté comme ça tu le fais fou tu la lèves au dessus du mec ou bien le ballon il est en train de rouler comme ça vers ton côté de ton pied faible et encore une fois tu la prends et tu la lèves au dessus du mec et dans les deux cas comment tu veux faire c'est que tu veux frapper le ballon donc c'est pas vraiment tu le ramènes ou tu le soulèves moi personnellement c'est pas comme ça que je fais c'est pas comme ça c'est genre vraiment je le frappe c'est à dire que quand je dis je le frappe c'est que tu vois c'est vraiment c'est tac tu 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 frappes le ballon pour qu'il aille légèrement en avant et il se lève et ensuite tu essaies vraiment de la ramener vers pour qu'il se lève tu vois donc c'est comme ça donc voilà quand tu fais comme ça le ballon il se lève plus facilement et maintenant si toi tu commences à l'apprendre tu peux apprendre tranquillement à essayer de la soulever tu vois tranquillement petit à petit genre tu la prends en louche tu essaies de voir comment le ballon il se lève tac tac tu vois petit à petit tu peux tu vois tu peux prendre ton temps tu vois et donc au fur et à mesure au fur et à mesure que tu fais au fur et à mesure que tu que tu travailles ça et tu vois de plus en plus tu vas essayer d'aller rapidement de plus en plus tu vas essayer rapidement tac tac tu la lèves ensuite ensuite au début tu fais arrêter ensuite tu vas commencer à faire un mouvement clac tu la lèves bon là j'ai raté mais mais genre de plus en plus tu essaies tu essaies de la faire en mouvement tac regarde clac le ballon il se déplace comme ça clac tu la soulève et après tu es parti tu vois c'est comme ça mais mais ouais voilà quoi tout ça c'est de l'entraînement c'est de l'entraînement tu vas commencer à tu vas commencer à t'habituer à savoir où l'a frappé comment l'a frappé à quel moment l'a frappé comment tout quoi il devrait être positionné mais ce geste là il est à faire surtout quand le défenseur il jette c'est obligé tu peux pas le faire quand le défenseur il a arrêté tu es arrêté et tu mets un sombrero ça n'a jamais passé le mec il doit jeter sur ton côté fort principalement tu es comme ça tu es avec le ballon et le mec il est en train de se jeter sur ton côté fort tu la soulèves au dessus de lui tu la soulèves ou au dessus de lui ou en l'air et sur le côté tu vois tu peux la lever ici et le mec il vient comme ça tu vois donc voilà ça c'est le troisième geste sombrero neymar que quatrième geste dont on va parler aujourd'hui c'est le sombrero d'okocha et le sombrero d'okocha c'est un geste archi archi efficace aussi est super beau à faire mais il est super dur aussi à faire donc bien entendu pour tous ces gestes là qui sont des gestes impressionnants à faire et que tout le monde va se lever c'est parce que bien entendu la difficulté est super et super donc voilà donc pour faire ce geste là comme j'ai expliqué dans la vidéo des 11 différents types d'élastico tu dois utiliser la partie qui est le haut du pied pour la première étape et le haut du pied intérieur pour la deuxième étape à pas confondre avec l'intérieur pointu qui est un peu plus bas bien le pointu qui est un peu plus bas aussi et devant tu vois le pointu c'est là le haut du pied c'est juste au dessus et donc en fait tu fais comment c'est que c'est important pour ce geste là que ton que ton pied d'appui il soit juste à côté du ballon à chaque fois c'est obligé tu vois que ton pied d'appui c'est juste à côté du ballon parce que quand tu le fais tac tu lèves ton pied d'appui doit juste juste à côté ça c'est le premier truc le deuxième point c'est que quand tu lèves premièrement tu dois le lever avec l'intérieur avec le haut du pied avec le haut du pied mais devant toi donc quand tu lèves poum d'abord il doit être devant toi et tu lèves ta jambe comme ça légèrement tu vas le montée de genoux et ensuite quand tu fais ça le en même temps déjà tu peux la mettre où devant toi ou sans côté mais ensuite quand tu fais ça la deuxième étape c'est juste de la lever ensuite sans côté tu vois donc quand tu fais tac ça fait ça normalement tu vois donc quand tu fais vite et c'est comme ça que ça fait encore une fois ça c'est un geste archi dur à réaliser personnellement moi je n'ai jamais fait un match parce que comme j'ai dit et je dis souvent sur la chaîne les gestes que tu fais les gestes techniques que tu fais ne sont pas des gestes techniques que tu fais juste pour les faire c'est gestes techniques en fonction d'une situation et la situation dans laquelle tu devrais te retrouver c'est que où tu ressens un ballon comme ça rapidement boum tu contrôles et le mec il se jette archi vite et la seule genre la seule solution que tu as c'est de la mettre au dessus de lui parce qu'il y a aussi un joueur ici tu peux pas partir ici ou bien comme mon cocher il a reçu le ballon il venait le recevoir comme ça le mec il se jette et bon il a voulu la mettre au dessus de lui tu vois mais la plupart du temps quand je me retrouve dans ces situations là par exemple je contrôle le ballon boum je vais partir je vais partir en crochet extérieur simple ou quoi que ce soit tu vois je vais pas forcément faire un geste comme ça à moins que je sais pas on gagne peut-être 5-0 à l'époque parce que là je joue plus mais à l'époque c'est quand par exemple on gagne 5-0 ou 10-0 j'ai pensé peut-être à faire des trucs des gestes techniques boum boum j'allais au dessus du mec des trucs comme ça tu vois mais sinon dans des matchs serrés ou quoi que ce soit franchement il n'y a que des mecs comme Okocha Neymar Ronaldinho ou quoi ce soit qu'il faut sortir des gestes comme ça impressionnant quand les matchs ils sont serrés donc personnellement moi j'ai jamais fait mais toi qui sait tu peux le faire c'est comme ça que qu'on fait son propre nom c'est comme ça que tu vas te faire peut-être connaître de faire des gestes impressionnant dans des moments où justement personne ne les attend tu vois le cinquième et dernier geste qu'on va apprendre aujourd'hui ou bien que tu as déjà appris mais le cinquième et dernier geste qui est archi frais à faire pour impressionner ses adversaires ses coéquipiers son entraîneur tout le monde tous les supporters allez tu vois c'est l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel mais à la manière Neymar bientôt je vais sûrement faire une vidéo sur Okocha et Okocha avait une manière différente de le faire par exemple Okocha il la faisait genre en tapant en tapant tac comme ça tu vois bon je l'ai raté mais je me suis pas donné à fond mais vraiment Okocha il la faisait comme ça tu vois bon je l'ai raté encore une fois non bon cette fois-ci je l'ai fait regarde il a tapé comme ça bon bref on va aujourd'hui je suis peut-être un peu fatigué je sais pas ce qui m'arrive mais bref en tout cas Okocha il a tapé comme ça donc il tape le ballon d'abord sur son pied faible le pied avec Okocha il veut lever le ballon et ensuite tu vois il la soulève ça c'est la manière dont Okocha il la faisait et Jalminia aussi Jalminia sûrement si tu as moins de 30 ans tu vas pas connaître Jalminia moins de 35 ans même même peut-être moins de 35 ans tu vas pas connaître Jalminia mais Jalminia c'était un brésilien super technique et il la faisait de cette manière là aussi donc il tapait le ballon sur son pied faible ou le pied avec lequel il voulait lever tac et ensuite boum il la lève au dessus et bien sûr Neymar il a fait différemment Neymar c'est comment ? Neymar il prend le ballon entre ses deux pieds comme ça avec l'intérieur et avec le l'intérieur talon du pied et ensuite il se lève en même temps donc il saute et il tourne en même temps il saute et il tourne en même temps et il lève le ballon C'est celle là dont on va parler aujourd'hui parce que je vous réserve celle pour Okocha plus tard mais attend d'ailleurs ça m'intrigue un peu que j'arrête pas à le faire c'est fou alors qu'à la base je fais mieux celui là à la base je faisais mieux celui là quand j'étais plus jeune que celui de Neymar Eh j'y arrive vraiment pas wesh je sais pas ce que j'ai alors comme ça même là elle est pas bien faite elle est pas bien faite bon je vais te le mettre je vais te le mettre tout de suite là regarde tout de suite que j'ai fait en futsal quand je joue en futsal en Angleterre regarde boum donc voilà au moins je sais le faire non je le fais en match je le faisais en match après c'est vrai que ça fait longtemps je m'entraîne plus je joue plus donc mais bref c'est pas le sujet le sujet de la vidéo c'est justement l'arc en ciel de Neymar et l'arc en ciel de Neymar en fait tu le fais justement comme j'ai dit avec tes deux pieds tu utilises l'inter talon et ensuite tu sautes en même temps vraiment c'est important de sauter parce que si tu sautes pas t'auras pas d'impulsion tu sautes et tu penches ton corps en avant vraiment tu poches tu poches ton corps en avant comme ça et c'est ça qui va vraiment faire que le ballon il va se lever il va aller vers l'avant en même temps tu vois et donc la situation dans laquelle tu devrais utiliser ce geste là c'est lorsque le défenseur il se jette encore une fois la plupart de ces gestes là à part par exemple la virgule de R9 version 2 c'est presque tous des gestes où le défenseur doit jeter parce que justement tu utilises son élan pour justement l'éliminer et l'humilier tu vois et donc ça c'est aussi un geste où le défenseur doit venir vers toi et Neymar en général il l'utilise comment ? si tu regardes les exemples que Neymar il a et tout ça Neymar il l'utilise quand par exemple il est bloqué on le presse et il y a un mec qui vient pour dédoubler tu vois et donc en fait Neymar il le fait en retournant vers ses buts tu vois mais il le fait quand même tu vois et ça c'est de l'humiliation totale tu vois mais ouais ce geste là aussi il est super impressionnant à faire pour moi c'est mon préféré dans cette liste avec peut-être le sombrero de Kocha mais ouais c'est 5 gestes que tu peux faire pour impressionner les supporters et si tu as aimé cette vidéo je t'invite à regarder celle-là aussi qui va aussi t'intéresser vu que c'est une vidéo pour te donner 5 astuces pour PDA trivler instantanément mieux enfin mieux instantanément c'était même pas du français mais ouais mieux instantanément donc si ça t'intéresse tu peux aller regarder sinon moi je te remercie encore une fois d'avoir regardé celle-là et je te dis à la prochaine